Alors, ici, on va continuer sur l'addition et la subtraction des vecteurs. Là, on va voir un deuxième exemple. Donc, je mettrai ici exemple 2. Alors, disons que je vais additionner les vecteurs suivants. Alors, 3 vecteurs que je vais additionner. Je cherche le vecteur résultant, VR. Je cherche VR égale à V1 plus V2 plus V3. C'est ça ce que je veux. Je vais les additionner. Et bien, première étape, on a dit position standard. Trouver les positions standards, les positions des vecteurs, les positions standards des vecteurs. Alors, le premier vecteur, V1, est égal à 45 mètres par seconde nord. Sa position standard, c'est mètres par seconde nord. Et sa position standard, ça vous le savez déjà, V1 est égal à 45 mètres par seconde 90 degrés. Maintenant, le deuxième vecteur, V2. V2, il est 50 mètres par seconde ouest 30 degrés sud. Alors, lui, c'est V2 est égal à 50 mètres par seconde. Et puis, son angle, c'est 210 degrés. Et puis, V3, c'est 20 mètres par seconde. C'est-à-dire 20 mètres par seconde sud. Et puis, alors, V3, pour trouver sa position standard, c'est 20 mètres par seconde, 270 degrés. Alors, vous devez savoir trouver les positions standards, comme ça, les blanches que j'ai faites ici. Deuxième étape, maintenant. Deuxième étape. Construire le tableau. Construire le tableau des composantes. Le tableau des composantes. En fait, les X et Y, on les appelle les composants des vecteurs. Alors, je vais faire un gros tableau. Tableau des composantes. Voilà. Je le mettrai comme celui-ci. Et je mettrai X et Y là-dedans, ici. Et j'écris ces vecteurs. Alors, les composantes, la composante X et la composante Y. Les composantes X et Y, c'est comme les coordonnées. Les coordonnées et les composantes, c'est la même chose. Alors, le premier vecteur, c'est VA, est égal à 45 degrés, 90 degrés, pardon, mètres par seconde, pas de degrés là. Je ne vais pas mettre les inutiles, je ne vais mettre que les chiffres. Et bien, qu'est-ce qu'on a dit de faire? On doit faire 45 fois cosinus, 90, et puis 45 fois sinus, 90. Après, j'ai l'autre vecteur, V2. Lui, elle est 50 mètres par seconde, 210 degrés. Et bien, je vais faire 50 fois cosinus, 210, 50 fois sinus, 210. Et puis, V3, elle est égale à 20 mètres, ça veut dire 20, 270 degrés. Ça va faire 20 cosinus, 270, et puis 20 fois sinus, 270. Et là, j'écris égale. Je calcule tout ça à la calculatrice, parce que ce sont des calculs faciles. Lui, ça me donnerait 0. Lui, ça m'a donné 45. Lui, ça va me donner moins 43,30. Et lui, 50 fois, alors je vais faire la calculatrice. Ça, c'est 50 fois sinus, parenthèse, 210. Alors, c'est moins 25. Moins 25. Et puis, celui-là, ça me donnerait 0, et lui, ça me donnerait moins 20. C'est ça. Voilà, moins 20. Alors, qu'est-ce que je dois faire ici ? Je dois trouver le vecteur total. Donc, je vais souligner tout ça maintenant. Et je dois trouver le vecteur résultant. Alors, je vais faire VR, le vecteur total, ou bien vecteur résultant. On l'appelle vecteur résultant. C'est-à-dire, qui résulte, bien le résultant, c'est ça. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Parce qu'on les additionne, on va faire un plus ici, on va faire un plus ici, on va faire un plus ici, on va faire un plus ici. Alors, 0 plus moins 43 plus, ça me donnerait moins 43,30. Et ici, 45 moins 25 moins 20, ça me donne 0. OK. Eh bien, c'est ça ce que ça me donne. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois tracer le triangle, bien tracer mon vecteur. Eh bien, je vais le faire ici. Alors là, je vais faire la troisième étape, tracer le rectangle. C'est le rectangle. Pardon. Je ne sais pas que je ne me suis pas trompé dans les calculs. Oui, c'est ça. Ça, c'est moins 25. Ça, c'est moins 20. C'est bien ça. OK. Tracer le rectangle. Eh bien, au fait, il n'y a pas de rectangle ici. Je vais tracer le plan cartésien. Voilà. C'est ça. Comme ça. Ça, c'est l'est. Ça, c'est le nord. Ça, c'est l'ouest. Ça, c'est le sud. Et mon vecteur résultant, j'ai ses composantes. C'est quoi, ses composantes ? Moins 43,30 et puis zéro. Ça veut dire, lui, il est moins 43,30. Ça veut dire, donc, ça, c'est son x et ça, c'est y. Moins 43, il est quelque part ici. Mais là, zéro, donc, mon vecteur, il est là. Ça veut dire, mon vecteur, il n'a pas de y. Ça veut dire, mon vecteur, il est comme ça. Il est dans ce sens-là. Voilà, mon vecteur. Voilà. Donc, c'est ça, mon vecteur. Et sa longueur, c'est combien ? Ça, c'est 43,30. Et puis, le y, c'est zéro. Donc, mon vecteur, c'est tout ce que j'ai à faire. Donc, tout simplement, je fais quatrième étape. Réponse. Eh bien, le VR, sa valeur, c'est 43,30. Et sa direction, c'est l'ouest. Donc, voilà pour si j'ai trois vecteurs ou quatre vecteurs ou autres. C'est la même chose. Alors, maintenant, vous devez faire ces exercices-là. Voilà les exercices à faire. Donc, je vous donne trois ici. Ils sont faciles. Donc, vous devez faire ces trois-là. Vous devez savoir additionner les vecteurs. Parfait. Allez, bye.